M. Martichoux, vous recevez ce matin Alain Juppé. Bonjour Alain Juppé. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL à une semaine maintenant, même moins d'une semaine d'ailleurs du premier tour de la primaire, de la droite et du centre. Je suis confiant, c'est ce que vous avez encore martelé samedi au Havre. Cela dit, vous chutez de 6 points en un mois dans notre sondage Cantar-Sofres-OnePoint. C'est la fin de l'état grâce pour vous ? D'abord, un chose qui m'amuse un peu, c'est que tout le monde s'excite autour de ces sondages au moment même où on nous a expliqué il y a deux jours qu'il ne fallait surtout pas y croire sur la base de ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Ils peuvent se tromper d'ailleurs dans les grandes margeurs, comme aux Etats-Unis. Ils peuvent se tromper dans les deux sens. Bien sûr, ils ont beaucoup varié aux Etats-Unis. Cela dit, j'ai toujours regardé les sondages avec la plus grande prudence. J'ai toujours dit que rien n'était joué. Le corps électoral est mal connu dans cette élection, qui est tout à fait inédite. Et donc, ça sera serré, j'en ai parfaitement conscience. Conclusion, je fais campagne jusqu'au bout avec confiance et détermination. Alors, ce sondage n'est pas un sondage instantané, c'est un baromètre qu'on a mis en place depuis le mois de juillet. Donc, il mesure l'évolution sur un mois. Et effectivement, vous chutez. Comment vous l'expliquez ? Vous payez un positionnement un peu trop prudent ? Votre approchement avec François Bayrou ? D'abord, je suis toujours en tête, si je peux simplement me souligner. C'est quand même quelque chose d'assez encourageant. Pour le reste, vous pouvez analyser la situation. D'abord, je pense que François Fillon était sans doute sous-estimé dans les sondages précédents. Et puis ensuite, je concentre, puisque je suis encore le favori, toutes les attaques de tous les côtés. Et ça finit parfois par faire quelques dégâts, bien sûr. D'ailleurs, François Fillon vous accuse, comme Nicolas Sarkozy, d'une forme de mollesse dans votre programme. Oui, écoutez, ou bien je m'engage dans la polémique, ou bien je reste sur ma ligne. Mais j'ai envie quand même de faire remarquer que, s'il n'y avait pas eu des déçus de la période 2007-2012, on aurait gagné les élections de 2012. C'est donc qu'on a fait preuve à cette époque-là, et je ne critique pas, puisque j'ai été pendant deux ans au gouvernement, on a parfois déçu aussi, et parfois qu'on n'a pas été assez courageux pour faire quelques réformes, celle des 35 heures, par exemple, ou quelques autres. On a fait aussi des erreurs, on a supprimé par exemple 10 000 postes de policiers, alors qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est la présence de la police sur le terrain qui est importante. Nicolas Sarkozy vous a répondu hier soir. Oui, je sais, mais sa réponse ne m'a pas convenu, elle dit qu'elle est légère. Il n'en reste pas moins que 10 000 policiers manquent, et c'est tellement vrai qu'on est en train de les recruter aujourd'hui. Donc là-dessus je persiste et je signe. La sécurité c'est d'abord la présence des forces de l'ordre, et c'est aussi le soutien politique aux forces de l'ordre. A l'époque, il dit que la priorité ça n'était pas celle-là, puisqu'il n'y avait pas des attentats, et que la priorité c'était les équilibres, les comptes publics. Tout était sûr et tranquille, effectivement, durant cette période. Je ne vais pas polémiquer là-dessus, je dirais simplement que je n'ai pas de leçons de courage à recevoir. Moi je propose un programme qui est cohérent et qui est réaliste. Prenons l'exemple de ce que propose François Fillon pour la fonction publique. Par exemple, 600 000 suppressions de fonctionnaires en 5 ans. C'est tout juste pas possible. Il y aura 570 000 départs à la retraite pendant 5 ans. Il ne peut pas le faire sur 5 ans. Laissez-moi terminer. Ça veut dire que sur 5 ans, on ne recrute absolument personne dans la fonction publique. Je ne connais aucun organisme qui puisse vivre sans apport de 109 pendant une période si longue. Voilà, donc on pourrait effectivement montrer qu'il ne suffit pas de bomber le torse pour être réaliste et pour pouvoir tenir ses engagements. Il vous répond qu'il passe de 35 à 39 heures dans la fonction publique et que ça compense largement effectivement les départs et même les purges entre guillemets dans la fonction publique. Certainement pas, ce n'est pas la réponse à la question. On a besoin de gens et de femmes nouvelles dans la fonction publique, bien sûr. Et puis les 35 heures et les 39 heures, ça se fera progressivement, naturellement. C'est aussi inscrit à mon programme, donc je souhaite le faire. Ça coûtera d'ailleurs cher à la fonction publique parce qu'il faudra payer les fonctionnaires 39 heures. Alors, vous dites qu'il ne pourra pas faire ce qu'il dit, mais vos réformes aussi sont dénoncées par la gauche, notamment comme punitives. Ah ben vous voyez qu'elles sont audacieuses. Parce que je ne sais plus à quel sein me faut et à ce moment-là. Ou bien je ne fais rien, ou bien je fais trop. Ça veut dire que je suis sans doute sur la bonne ligne. Vos candidats, vos adversaires vous accusent de mollesse, la gauche de réformes punitives. Mais puisqu'on parle du contexte et de la façon dont il faut écouter le peuple, est-ce que vous pouvez rassurer la France qui souffre avec vos propres recettes, c'est-à-dire 100 milliards de dépenses publiques, dégressivité des allocations, chômage, hausse de TVA d'un point, aucune, en tout cas pas de baisse de l'impôt sur le revenu pour tout le monde ? Je précise que l'impôt sur le revenu baissera, alors que dans le programme fiscal de François Fillon, les ménages vont être taxés de 16 milliards d'augmentation de la TVA. Il baissera quand l'impôt sur le revenu pour tout le monde ? Je note simplement au passage, les réformes, c'est cela que je veux dire dans les jours qui viennent, ce ne sont pas des réformes punitives, c'est des réformes bénéfiques. Si je veux réformer l'âge légal de départ à la retraite, c'est pour dégager une marge de manœuvre pour aider les petits retraités qui ont été maltraités depuis des années. Je veux aussi rendre justice aux familles, qui ont été vraiment saquées, si je puis dire, depuis 2012. Je veux rééquilibrer aussi les territoires. Donc toutes ces réformes, elles seront bonnes pour les Français et bénéfiques pour les Français. Si je veux zéro charge sur le SMIC, c'est pour permettre aux personnes peu qualifiées, les jeunes en particulier, mais pas uniquement les jeunes, de trouver rapidement du boulot. Voilà la finalité de ces réformes. Ce n'est pas pour punir, je le répète, c'est pour aider, et ce sera des réformes bénéfiques pour les Français. Mais ce n'est pas exactement ce qui ressort de votre programme. Oui, mais c'est ce que je veux dire, moi. Ce n'est pas la lecture qu'on en fait, mais c'est ça leur objectif, et c'est ça la vérité. Puisque ce n'est pas la lecture qu'on en fait... Enfin, que vous en faites, pardon, mais il y a beaucoup de gens qui en font une lecture différente. La preuve que si c'était aussi pénitif, je ne serais peut-être pas en tête du son des sondages pour revenir à ce qui nous obsède aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé avec le Brexit, quand on voit ce qui s'est passé avec l'élection de Donald Trump, il y a dans ces victoires, vous le savez, une prime à la caricature, une prime au discours fort, au discours populiste. Ah bah ça, ce n'est pas ça qui va me faire changer, alors. Parce que moi, je ne vais pas me caricaturer. Je ne suis pas milliardaire, donc je ne peux pas annoncer que je renoncerai à mon indemnité de président de la République. Voyons, redevenons sérieux, l'Amérique, c'est l'Amérique, la France, c'est la France, et je ne vais pas me laisser entraîner sur ce terrain de la démagogie, naturellement. Mais donc, la démagogie... Quand Nicolas Sarkozy dit... Il ne dit pas que l'élection de Donald Trump est une bonne nouvelle, mais il dit qu'il faut en tenir compte et écouter le peuple. Ça, c'est de la démagogie. Écoutez, ça fait à peu près deux ans que j'ai sillonné 75 départements français. Qu'est-ce que j'ai fait dans ces départements ? J'y suis resté en général deux jours, et j'ai écouté les Françaises et les Français. J'ai été dans des exploitations agricoles, j'ai été dans des usines, j'ai été voir des associations, j'ai été dans les quartiers nord de Marseille. Nicolas Sarkozy n'est pas allé, d'ailleurs, quand il est allé à Marseille. J'ai été à Argenteuil. J'ai été... J'ai été... J'ai été... Non, j'ai passé tout mon temps, et j'ai passé beaucoup de temps, notamment avec des représentants associatifs. Donc, je sais ce qu'est la France qui souffre aujourd'hui. Mais mon objectif, ce n'est pas de dresser les Français les uns contre les autres. Ce n'est pas de les cliver. Ce n'est pas de faire la course aux poursuites avec le Front National. C'est au contraire de réconcilier la France qui est en forme, parce que j'aimerais aussi qu'on parle de la France entreprenante, de la France conquérante, de la France qui est à l'aise dans la mondialisation. Et c'est cette France-là qui doit tirer la France qui est en panne. Je ne veux pas les opposer, je le répète, je veux les réconcilier, parce que j'ai confiance dans l'avenir de mon pays. Cette France ouverte, cette France globalisée, c'est aussi celle qui fait peur ? Est-ce que ce discours n'est pas décalé ? Non, ce n'est pas celle qui fait peur, c'est celle des jeunes créateurs de start-up, c'est celle des jeunes femmes en formation professionnelle, que j'ai vues à Poitiers il n'y a pas très longtemps, et qui étaient pleines d'enthousiasme, qui voulaient travailler, qui étaient enfin sorties du carcon parfois de l'éducation nationale pour se lancer dans l'alternance. Cette France-là, elle existe aussi. Elle est positive, elle envisage l'avenir avec confiance, et c'est avec elle que je veux tirer tous ceux qui sont, hélas, en retard aujourd'hui, et que je n'ignore pas. Donc vous dites, je ne veux pas céder à la démagogie, la démagogie elle est du côté de mes adversaires, Nicolas Sarkozy, François Fillon ? C'est vous qui les qualifiez de démagogues, je ne l'ai pas fait, moi. C'est vous qui avez dit d'utiliser le terme. Non, mais je ne l'utilise pas. Vous ne l'utilisez pas ? J'ai dit que j'avais des différences avec eux, je dis qu'il ne suffit pas d'annoncer les choses pour les réaliser, on s'en est rendu compte dans le passé, c'est tout ce que je dis. Nicolas Sarkozy a fait ses premières propositions post-Trump, si je puis dire, c'était hier soir effectivement sur TF1, il demande à l'Europe de s'armer d'outils protectionnistes face à la volonté de fermeture commerciale de Donald Trump aux Etats-Unis. Voilà, il a fait trois propositions hier soir. D'abord, est-ce qu'il a raison d'appuyer sur ce point ? Le protectionnisme est un grand danger pour l'économie mondiale, je dirais pour la paix du monde. Cela dit, il faut défendre nos intérêts, il y a bien longtemps que je dis que l'Europe ne les défend pas bien. La façon dont a été négocié, en particulier le projet de traité transatlantique, qui est aujourd'hui au point mort, n'a pas été bonne, parce qu'il n'y a pas eu un mandat clair donné à nos négociateurs et parce que la négociation n'a pas été transparente. Donc il faut effectivement changer complètement l'état d'esprit à Bruxelles. Il y a un problème qui va se poser à nous dans les toutes prochaines semaines, c'est le statut de la Chine comme économie de marché. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, l'Europe... Pour expliquer, on va lui donner, on va lui accorder le statut... On va lui donner le statut de l'économie de marché, c'est-à-dire qu'elle pourra échanger plus librement avec l'Europe. Les conséquences, c'est que nous serons démunis d'un certain nombre d'outils pour lutter contre ce qui existe, c'est-à-dire le dumping chinois, le dumping social, le dumping fiscal. Et là, il ne faut pas accorder ce statut, parce que la Chine ne joue pas réellement le jeu, et il faut que l'Europe ait une politique commerciale offensive pour défendre ses intérêts. Je n'aime pas le mot de protectionnisme, je le répète, parce qu'on a déjà essayé ça dans le passé, on sait à quoi ça mène. Je vais prendre juste un exemple. J'étais au Havre la semaine dernière, j'ai discuté avec les dockers du Havre. Mais eux, ils ne sont pas protectionnistes, parce qu'ils voient que l'avenir du port du Havre, c'est l'importation et c'est l'exportation, c'est le développement de la France à l'international. Donc soyons prudents avec ce mot qui est un mot du passé et un mot rétrograde. Donc pas protectionnistes, mais quand même des protections. Mais de la défense de nos intérêts. De la défense de notre intérêts. Et le cas échéant, quand la Chine ne joue pas le jeu, il faut prendre des mesures de rétorsion, et on les prendra d'autant mieux qu'on les prendra au niveau européen, parce qu'on se rend compte que si la France le faisait seule, alors elle serait gravement pénalisée. C'est une raison supplémentaire pour redonner un élan à la construction européenne. Donc vous demandez à Bruxelles ce matin aussi de refuser à la Chine son statut d'économie de marché, ou d'augmenter les barrières de l'Union. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je le redis ce matin, de prendre des mesures de rétorsion lorsqu'il y a des cas caractérisés de tricherie et de dumping. D'ailleurs c'est fait, on le fait à plusieurs reprises. Il faut être très ferme sur cette défense de nos intérêts. Je crois que trop souvent, effectivement, nous avons été naïfs en matière de concurrence internationale. Donc des sanctions, des protections, de façon effectivement à nous montrer fortes. Des mesures anti-dumping, c'est comme ça que ça s'appelle. Des mesures anti-dumping, mais pas de protectionnisme, c'est un mot que vous ne voulez pas. Parce qu'il nous entraîne dans un schéma qui est exactement celui du Front National d'ailleurs, du repliement de la France sur elle-même. Et je pense que c'est très dangereux, non seulement pour des raisons économiques, même pour des raisons politiques. Protectionnisme plus nationalisme. Et on entend à nouveau murmurer ici ou là le mot de guerre. Guerre froide, guerre des civilisations, guerre de religion. Je veux que la France soit forte pour défendre ses intérêts, mais aussi qu'elle soit messagère de paix et de concorde sur la scène internationale. On parlait de votre rapport au peuple tout à l'heure. Vous avez fait une petite boulette hier, en ressuscitant une enseigne disparue depuis 15 ans. Dans une interview à France 3, vous avez parlé de prise unique. Je voudrais vous rassurer tout à fait. Je salue la vigilance de tous les observateurs. Je fais mes courses moi-même à Bordeaux. Et je ne vais pas effectivement au prise unique. Je vais à Baudoprix, je vais à Auchan, je vais à Simply Market ou à Carrefour Market. Donc si vous voulez, on ira les faire ensemble. Vous voyez que je vis dans le monde réel. Et je fais la queue à la caisse de ces différents magasins. Non mais pourquoi on vous dit ça ? Ce n'est pas seulement anecdotique. Les Français reprochent souvent aux politiques, et ça ce n'est pas anecdotique, de ne pas être dans la vraie vie. C'est comme quand François Copé, avec ses pains au chocolat aux 15 centimes. Vous savez bien que ce sont des choses que les Français frappent les Français. Venez à Bordeaux, venez dans mon quartier, et vous demanderez aux gens s'ils me voient souvent, non pas au prise unique, non tact, je bats ma coulpe. Je suis une énorme connerie, c'est épouvantable, ça disqualifie ma candidature à la présidence de la République, je le reconnais volontiers. Mais ils vous diront qu'ils me voient régulièrement au Monoprix, près de la mairie, pour aller faire mes courses et à souhaiter mon petit déjeuner du lendemain matin. Voilà, c'est ça pour moi la vraie vie aussi. Pour vous c'est révélateur de rien, surtout pas. Caricaturer les hommes politiques ne vivent pas comme ça, dans une espèce de donjon extérieur. Et quand on est maire, depuis 20 ans, je préfère vous dire qu'on sait ce que c'est que, pardon, à nouveau, les supérettes de proximité. Mais c'est peut-être comme ça que ça s'appelle. C'est le dernier mot de cette interview. Merci beaucoup Alain Juppé d'avoir été notre invité ce matin dans ce studio de RTL. Sur les sondages, je pense que François Fillon était sous-estimé, et qu'en tant que favori, je concentre les attaques, il vient de nous dire Alain Juppé, qui estime impossible. Par ailleurs, la suppression de 600 000 fonctionnaires annoncés par le même François Fillon, et quant à l'élection du nouveau président des Etats-Unis, Alain Juppé vient de déclarer que le protectionnisme était un grand danger pour l'économie mondiale, et même pour la paix. Merci à tous les deux. On retrouve bien entendu cet entretien sur le site rtl.fr. Et je vous rappelle que demain, Nicolas Sarkozy sera dans ce studio, et mercredi, il s'agira de François Fillon. M. Martichoux, vous recevez ce matin Alain Juppé. Bonjour Alain Juppé. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL à une semaine maintenant, même moins d'une semaine d'ailleurs du premier jour de la primaire, de la droite et du centre. Je suis confiant. C'est ce que vous avez encore martelé samedi au Havre. Cela dit, vous chutez de 6 points en un mois, dans notre sondage Cantar-Sofres-Wendpoint. C'est la fin de l'état grâce pour vous ? D'abord, un chose qui m'amuse un peu, c'est que tout le monde s'excite autour de ces sondages, au moment même où on nous a expliqué il y a deux jours qu'il ne fallait surtout pas y croire, sur la base de ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Ils peuvent se tromper d'ailleurs dans les grandes margeurs, comme aux Etats-Unis. Ils peuvent se tromper dans les deux sens. Bien sûr, ils ont beaucoup varié aux Etats-Unis. Cela dit, j'ai toujours regardé les sondages avec la plus grande prudence. J'ai toujours dit que rien n'était joué. Le corps électoral est mal connu dans cette élection, qui est tout à fait inédite. Et donc, ça sera serré. J'en ai parfaitement conscience. Conclusion, je fais campagne jusqu'au bout, avec confiance et détermination. Alors, ce sondage n'est pas un sondage instantané. C'est un baromètre qu'on a mis en place depuis le mois de juillet. Donc, il mesure l'évolution sur un mois. Et effectivement, vous chutez. Comment vous l'expliquez ? Vous payez un positionnement un peu trop prudent ? Votre approchement avec François Bayrou ? D'abord, je suis toujours en tête, si je peux simplement me souligner. C'est quand même quelque chose d'assez encourageant. Pour le reste, vous pouvez analyser la situation. D'abord, je pense que François Fillon était sans doute sous-estimé dans les sondages précédents. Et puis ensuite, je concentre, puisque je suis encore le favori, toutes les attaques de tous les côtés. Et ça finit parfois par faire quelques dégâts, bien sûr. D'ailleurs, François Fillon vous accuse, comme Nicolas Sarkozy, d'une forme de molesse dans votre programme. Oui, écoutez, ou bien je m'engage dans la polémique, ou bien je reste sur ma ligne. Mais j'ai envie quand même de faire remarquer que s'il n'y avait pas eu des déçus de la période 2007-2012, on aurait gagné les élections de 2012. C'est donc qu'on a fait preuve à cette époque-là, et je ne critique pas, puisque j'ai été pendant deux ans au gouvernement, on a parfois déçu aussi, et parfois qu'on n'a pas été assez courageux pour faire quelques réformes, celle des 35 heures, par exemple, ou quelques autres. On a fait aussi des erreurs, on a supprimé par exemple 10 000 postes de policiers, alors qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est la présence de la police sur le terrain Nicolas Sarkozy vous a répondu hier soir. Oui, je sais, mais sa réponse ne m'a pas convenu, elle dit qu'elle est légère. Il n'en reste pas moins que 10 000 policiers manquent, et c'est tellement vrai qu'on est en train de les recruter aujourd'hui. Donc là-dessus je persiste et je signe. La sécurité c'est d'abord la présence des forces de l'ordre, et c'est aussi le soutien politique aux forces de l'ordre. Alors, à l'époque, il dit que la priorité ça n'était pas celle-là, puisqu'il n'y avait pas des attentats, et que la priorité c'était les équilibres, les comptes publics. Tout était sûr et tranquille, effectivement, durant cette période. Je ne vais pas polémiquer là-dessus, je dirais simplement que je n'ai pas de leçons de courage à recevoir. Moi je propose un programme qui est cohérent et qui est réaliste. Prenons l'exemple de ce que propose François Fillon pour la fonction publique. Par exemple, 600 000 suppressions de fonctionnaires en 5 ans. C'est tout juste pas possible. Il y aura 570 000 départs à la retraite pendant 5 ans. Il ne peut pas le faire sur 5 ans. Ça veut dire que sur 5 ans, on ne recrute absolument personne dans la fonction publique. Je ne connais aucun organisme qui puisse vivre sans apport de 109 pendant une période si longue. Voilà, donc on pourrait effectivement montrer qu'il ne suffit pas de bomber le torse pour être réaliste et pour pouvoir tenir ses engagements. Il vous répond qu'il passe de 35 à 39 heures dans la fonction publique et que ça compense largement les départs et même les « purges » dans la fonction publique. Certainement pas, ce n'est pas la réponse à la question. On a besoin de gens et de femmes nouvelles dans la fonction publique, bien sûr. Et puis les 35 heures et les 39 heures, ça se fera progressivement, naturellement. C'est aussi inscrit à mon programme, donc je souhaite le faire. Ça coûtera d'ailleurs cher à la fonction publique parce qu'il faudra payer les fonctionnaires 32 heures. Alors, vous dites qu'il ne pourra pas faire ce qu'il dit, mais vos réformes aussi sont dénoncées par la gauche.